Poufouf Youtube, comment allez-vous ? C'est Rassuper, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Arma 3 et aujourd'hui, je suis revenu, enfin je suis revenu, c'est pas que je suis revenu, mais du moins on est reparti pour un tour sur un serveur 1944, on est en King of the Hill, BF1 sort très bientôt, j'y ai pas accès, parce que vide merde, du coup je me suis dit, et bah c'est pas grave, nous aussi on va faire la guerre, sauf que là c'est la seconde guerre mondiale, parce que je crois bien que BF1 c'est la première. Donc on est reparti, on se rachète une petite Ford Willis, et on est parti, comme d'habitude, description pour plus d'infos, pour ceux qui veulent tester ce type de mode, alors, bah, pourquoi je peux pas la délock, qu'est-ce qu'il se passe ? Attendez, c'est pas de la mienne ? Attendez, ça fait un moment que j'ai pas joué, pour ceux qui connaissent pas ce type de mode, et bah c'est pas compliqué, oh putain, si c'est compliqué, on est vraiment dans la merde, Donc grosso modo, Arma 3 c'est ce que vous connaissez, c'est un jeu de guerre, c'est du live patati patata, pour ceux qui ont pas vu mes précédentes vidéos sur ce mode, et bah là, sur ce mode, c'est pas compliqué, on est en 1944, et il faut se battre, avec donc les véhicules de l'époque, les armes de l'époque, les habits de l'époque, et ainsi de suite. Alors, on est ici, c'est pas ma bagnole, ça ? Attendez, j'ai un doute, j'ai un doute, j'ai un doute, j'ai un doute, hein, ils y arrivent à monter dedans ? Oh, ils ont réussi, what ? Allez ! On est parti, en avant, en avant, les gars, merde, comment on met les boules caisses, déjà ? Attendez, ah voilà, c'est bon, on va baisser un peu le son du jeu, et on est parti, donc c'est la guerre, nous, notre objectif, si on y arrive, bien évidemment, c'est donc de prendre la ville qui a 1,9 km d'ici, de l'autre côté, c'est un peu galère ce début de vidéo, j'avoue, de l'autre côté, on a donc l'équipe adverse, qui a à peu près le même délire que nous, sauf dans son camp, donc nous, à ce que j'ai compris, on est l'URSS, quelque chose comme ça, ou les américains, enfin là, c'est une Jeep Willys, donc normalement, on est les américains, et bref, de l'autre côté, on va dire qu'il y a les allemands, et eux, ils ont aussi leur véhicule avec les trucs qui sont allemands, et tout ça, avec des blindés, des mitrailleuses, et tout ça, donc nous, on va faire gaffe, là, il y a des potes, ils se sont fait défoncer la chenille, comme vous le voyez, et donc nous, hop là, on est parti, il y a des snipers qui sont pas loin, et ils ont vraiment pas eu de balle, ils se sont fait exploser la gueule, et donc, on va aller voir pour sauver, pour gagner cette guerre, déjà, on va donc voir un petit peu ce qu'on peut faire, moi, je suis en véhicule, on va essayer de les écraser, si jamais, on arrive à les voir, là, il y a une auto-chenille, oh, on s'est pris un tir de roquette dans la gueule, il faut faire gaffe, il y a peut-être des blindés, je sais pas encore d'où ça nous tire dessus, il y avait un truc, oh, quand on se fait tirer dessus, donc on a une genre de, il y a une genre de tourelle en face, là, hop là, on va se tenter, un slalom entre les arbres, voilà, elle est là, regardez, 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 l'auto-chenille, elle est là, ok, ça a touché une roue, c'est pas grave, on continue, on est le futur, on va aller, on se foutre là-haut, oh putain, éjection, oh putain, je cliquais à l'instant dessus, donc là, on s'est fait tuer avec une MP40, un tir de moins de 100 mètres, on est à côté, donc, de la, de la Willis, et ce qui est ouf, c'est que, je regardais où il allait, et bon, voilà, malheureusement, c'est pas passé, alors là, il y a un M3 Half-Track, qui passe à côté, est-ce qu'il va, pfff, c'est dur, c'est dur, la dernière fois, on s'était fait exploser aussi, la dernière fois, la dernière fois, on s'était fait défoncer, en plus, il n'y a que des Anglais, non, bon, c'est un peu galère pour se faire comprendre, alors, attendez, mais, en plus, j'avais déjà joué sur ce serveur, normalement, j'ai débloqué autre chose, attendez, on va aller voir, full réarm, change loadout, normalement, j'ai autre chose de débloqué, non, niveau 4 key, ou alors, ça m'a wipe, je ne sais pas, je sais que la dernière fois, j'avais pu avoir, j'avais pu avoir un peu plus, quoi, putain, c'est quoi, c'est, en plus, c'est tellement réaliste, parce qu'on ne peut pas, allez, je ne peux avoir au maximum que 6 chargeurs sur moi, donc, bon, c'est à peu près réaliste, on va dire, attendez, moi, je veux, je veux y aller, la voiture, est-ce que je peux prendre la voiture ? putain, fais chier, ça va être galère, j'ai l'impression, les gars, ça va être galère, pourquoi on ne peut pas rentrer dans cette bagnole ? à mon avis, on va la perdre, cette guerre, je pense qu'on va la perdre, player menu, group, save, no, si vous regardez, est-ce qu'on lui vole ? à mon avis, je ne veux pas l'ouvrir, il y a la peur qu'on lui, mais... oh ! sympathique, ça, les gars. Oh non, putain, ils ont déjà tout pris. Oui, c'est bon, j'ai réussi à rentrer, normalement, normalement, je suis dedans. Merde. Oh non, les mecs ! Ah, je suis dedans ! Les gars, c'est bon, je suis dedans. On est partis, c'est la guerre, je suis derrière, petite tourelle, petit blindé, les gars, on est partis, c'est la guerre. Voilà, donc là, on est bien, on est dans une petite tourelle, alors, entre nous, on n'est pas vraiment bien, parce que, bon, on va prendre un petit peu de... C'est un peu ardouille, dirons-nous, parce que là, on va se prendre un tir de mortier dans la gueule, on ne va pas comprendre ce qu'il se passe, on va plus savoir, on habite. Mais bon, ça reste quand même très sympa, le véhicule est quand même bien stylé, je trouve. Petite mitrailleuse et tout ça, au niveau du positionnement des mecs et tout, c'est cool. On est bon, les gars. On est bon, on est bon, on va essayer de faire de... On va essayer de faire de grandes choses. Je ne sais pas si on va y arriver, mais on va essayer, on est là pour ça, les gars. Alors, je vous montre la carte. Nous, on est là... Non, on n'est pas là. Si, si, on est là. Si, si, on est là. On est là, on est dans le M3 Half Track avec ma bande de potes. On va aller jusque Dobro. Donc là, il y a Kama, Matumi, Embuche. Donc là, il y a une Embuscade, j'imagine. On a des potes qui sont là, qui sont en train d'avancer. Et le but du jeu, c'est d'aller jusqu'ici pour sécuriser l'objectif, en fait. Voilà ce que nous devons faire. On doit sécuriser et tenir. Secure and hold. L'équipe adverse, donc les ennemis, eux, spawn ici. Comme nous, ils ont à peu près le même type de camp. Et ils suivent la route. Et puis, en avant, une carte qui pourrait servir à faire du life en mode 1944, une carte par exemple. Ou une connerie comme ça. Donc nous, on va essayer de vivre le plus longtemps possible. Voilà. Hop là. Qu'est-ce qu'on a sur nous ? Ah ouais, merde, je ne peux pas accéder à mon inventaire. Bon, grosso modo, j'ai une grenade à main, en grenade. J'ai un Mosin Nagan qui est réglé sur 200 mètres. Et déjà, ça commence à tirer. Donc là, on a un frère d'armes. Attendez, il était... C'était un frère d'armes ou pas ? Ah ouais, si, c'était un frère. Je ne sais pas, j'avais l'impression qu'il bougeait en fait. Qu'est-ce qu'il se passe ? On se fait tirer dessus les gars. Oh, nice. Oh, GG. Je vais le revive. GG à eux. Je ne l'avais pas vu le mec. Donc là, je suis en train de revive le bro. À distance, bien évidemment, parce qu'on est dans le futur. Ouais, donc je revive, je crois que ça veut dire super juif. C'est Cartman. Allez, on revive. Ok, c'est en train d'arriver. Ils sont de l'autre côté. C'est bon, normalement, je les revive. Oh là là, c'est ouf. Là, c'est du vrai... C'est du vrai combat. Ok, par contre, c'est un peu de la merde comme arme. Donc là, on est un petit peu bloqué. Il y a les bro qui sont derrière. Ils ont pris cher. On va essayer d'aller les aider. Revive. Au péril de ma vie, les gars. Au péril de ma vie. On va se prendre une retournée acrobatique, j'ai l'impression. Ça va piquer. J'ai peur que ça pique. Vécu le blindé qui passe. Putain, il fallait aller tout droit, mec. Là, ils vont me voir, je pense. Nice, c'est bon. Pour le moment. Oh pute. Merde. On s'est pris une balle de plus de 200 mètres avec un car 98k Z. F39. On se fait marcher dessus, clairement. Alors, est-ce que l'équipe va réa ou pas ? Ah, Il y a un super qui essaye de me heal. Est-ce qu'il va y arriver ? Ok. Ok. Vite, 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 vite. Oh la vache. Ok, alors, je vais me soigner. J'ai l'impression que c'est un peu la guerre. On va voir un peu ce que ça donne. Oh putain. On est en train de se faire décimer. On a un tir de... Il y a un sniper sur notre position. J'ai pas d'armes, moi ? Attends, t'as lancé une grenade au sol ou quoi ? Ah, nice. Il lance des smokes pour qu'on puisse tenter un... Pour qu'on puisse tenter de bouger. Vas-y, je vais le revive. Attends, on le revive à deux, là. J'abandonne. J'aimerais bien juste récupérer son arme, sinon. Voilà, voilà. Alors, vous inquiétez pas, c'est normal. Ok, ça tente là-haut. Ils se sont fait stopper net. Un véhicule qui essaye de passer. Nice. Il y a le tireur qui est toujours bon. Ça tire. Ah, ils se font tirer dessus. On voit même les balles ricocher et tout. On va essayer d'avancer comme ça. Oh putain, merde, ils se sont fait défoncer. C'est difficile. Ah, ils se sont fait défoncer, les mecs. On ne peut rien faire. Le mec, il a une lunette en plus. Ok, on se fait violer par un sniper sur notre position. Il nous faut de l'espoir, les gars. Il va nous falloir Chuck Norris, je pense. Chuck Norris ou la bombe nucléaire pour mettre un terme à cette guerre. Ça va être difficile. mais on va essayer. On se fait tellement défoncer. Alors, bien évidemment, on se fait complètement irradier, j'imagine. Ah, camion qui vient nous rechercher. Le mode est vraiment ouf. La carte est super sympa. Je n'avais jamais vu la carte avant. Les uniformes. Regardez mon sac à dos un petit peu comment il est. Une sorte de baluchon. Les camions de l'époque et tout. C'est vraiment, vraiment style. Regardez comment on est. Hop là, on est là avec les broaux. Il y a différents uniformes. Voir, même pour certains, pas du tout d'uniformes. Avec le fusil qui est là, le chauffeur qui est à côté. Enfin bref, c'est vachement stylé, je trouve. Mais à mon avis, on va se faire défoncer. Et donc, ça s'appelle King of the Hill by Samatra. C'est eux qui ont fait ça. Et pour se connecter, il faut utiliser Arma 3 Launcher. Je mettrai le lien en description. Vous irez check. Ce n'est pas hyper compliqué à utiliser. En fait, c'est un launcher. qui vous permet d'accéder à plein de mods et à plein de serveurs directement. Donc voilà, à ne pas confondre avec Arma 3-5. Ce n'est pas la même chose. Mais ça marche. Ça fonctionne aussi très bien. La fatigue. Ça fonctionne aussi très bien. J'ai buggé là. C'était incroyable. Il ne faut pas faire deux best-of là-dessus. Donc, on retente les gars. On retente, on retente. Je crois que je n'ai tué personne d'ailleurs. Je suis où ? Je crois que je m'appelle Kai ou un truc comme ça. Je ne suis même pas dans le classement à mon avis. Je suis loin, je pense. Je pense qu'on est loin. Alors attention, 1,2 km qui nous sépare de notre objectif. A noter qu'on va refaire exactement la même connerie. On va refoncer directement sur lui alors qu'on pourrait tout simplement faire le grand tour pour tenter un assaut sur le côté, je pense. Mais voilà, vous voyez, German contrôlé. Donc là, c'est contrôlé par les Allemands. On va voir ce qu'on fait. Putain, fonce pas dessus. Merde, on n'a pas accès à la carte. Dommage. Nous allons tous mourir, les gars. Clairement. Oh, il a l'air d'avoir une petite, on dirait un pilote d'avion un petit peu. Il y a un pilote. Nice. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? Donc là, on fait le tour. On est dans un Stu Baker US6. Il va donc nous arrêter ici et donc notre objectif, ça va être de prendre sur le côté. Hop là, voilà. Il y a tout le monde qui descend. Le camion repart. Je ne sais pas si il repart ou s'il reste avec nous. Ouais, si, le camion repart. Donc nous, on est là. Section d'assaut. Et donc, on est parti. On va essayer de libérer cette ville. Mais bon, vous savez très bien ce qui va se passer à mon avis. C'est quoi ça ? Alors, un truc qui est perturbant, c'est qu'il y a des gars qui ont l'icône rouge sur eux et il y en a qui ne l'ont pas. Genre lui. Là, celui avec son casque. Et du coup, je ne sais pas si je dois lui tirer dessus ou pas. Alors, je suppose que non vu qu'il ne me tire pas dessus. Mais c'est vrai que pour le coup, c'est assez perturbant de voir des gars qui ont des icônes et des gars qui n'ont pas d'icône. On ne sait pas qui est qui. On ne sait pas si on peut tirer ou pas. Donc, il faut faire gaffe. Alors, ok, ça avance. On est en train d'assaut. Alors, alors, faire attention. Moi, je vous le dis, il va falloir faire attention. Ok, vous avez vu ? Là, il y a le véhicule blindé qui est là-haut. Le véhicule blindé est là-bas. On a un de nos potes qui doit arriver. J'espère qu'il ne va pas se mettre derrière nous sinon il va nous démasquer mais tellement fort. Seul souci, en passant derrière nous, les mecs, ils vont tourner les tourelles pour regarder où il va. Et c'est un coup à ce qu'il nous tombe dessus. Allez les gars, on est parti. On va aller débusquer ce sniper de malheur qui fout le bordel depuis tout à l'heure. Il ne faut pas que je tire dessus c'est un de mes potes. C'est difficile de savoir qui est qui. Là, on a un sniper ici. On est là. Côté devant. Je vais voir s'il n'y a pas moyen de mettre une tête. Oh là ! Rip ! Je crois qu'on est mourus là. Je crois qu'on est mourus clairement. Je crois que c'est la fin. Oh ! J'ai essayé de faire genre je ne suis pas là je suis c'était caché. Putain, mon pote est mort. Ça parle de tuer le gunner dans l'half-track mais clairement ça va être difficile. On n'est pas vraiment en position de négociation là. ça va être hardouille. Ça va être hardouille. Ça va être hardouille. Moi, je vous le dis. Comment qu'on fait ? Normalement, le... Oui, il y a un gars qui couvre là. Avec l'half-track en face de moi, je ne suis pas bien. Je me demande s'ils n'ont pas tué l'half-track. Vas-y, je vais aller sauver mon pote. Vas-y, je te réanime. Là, ça court vers nous ! Deux ! Ou alors, c'est nos potes ? On est où, on est où, on est où ? On est où, nous ? On est là. Ah, ça doit être nos potes ou ça court, je pense. Nice. En fait, ils ont réussi à se faire l'half-track là-haut, je pense. Il y a un gars qui va monter dedans, j'ai l'impression. Mais c'est qui qui... Je n'arrive pas à savoir si c'est des potes ou pas. Attends, mon pote, il... Ça, il s'est refait défoncer, déjà. Ah... C'est un bain de sang. C'est dur ! C'est dur, c'est dur ! Parce qu'on est très, très mal organisés. Je suis très mauvais. Les snipers sont stécachés. C'est hyper chaud pour les déloger. Et disons que notre armée n'est plus ce que c'était, quoi. Vas-y, on va monter là-dedans. Tu vois ton truc ou pas, garçon ? Oh, je vais monter à l'avant. Est-ce que je suis à l'avant ? Bah, merde ! Attends ! Ça buggait ! Ah, c'est bon. Allez ! On est avant-jeunesse ! On est donc dans un USA 4. Et on est reparti. Donc, j'imagine qu'on est... Les Américains, mais le drapeau rouge, normalement, c'est l'URSS. Donc, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop comment ils ont fait. Après, on est sur Arma 3. Donc, au niveau des couleurs, il y a vert, rouge et bleu. Donc, je pense que les couleurs ne sont pas très, très importantes. Donc, on est reparti. Je ne sais pas trop quelle stratégie on va essayer de faire. Notre idée était bonne. On était en train d'essayer de contourner un petit peu partout. Malheureusement, la ville de Dobro est super bien tenue. Et on galère sa race. Clairement. On nous revoit avec notre ami. En plus, ça se voit sur son visage qui... Il n'est pas trop intéressé. Ça se lit sur son visage. Il est en mode... Écoute, je ne suis pas chaud. Alors, nous, on fait là. Ah, erreur no unit. Il n'y a personne qui conduit. Les bugs qui font plaisir. Allez, on est reparti, les gars. Ah, il y a un repère site ici. Je ne savais pas qu'il y avait un truc de réparation, là. Donc, à mon avis, chez eux, c'est pareil. Bon, alors, Dobro ? Quelle drogue, là ? Est-ce qu'on va réussir à clear ? Il faut le tenir 40 secondes, un truc comme ça ? Ah non, c'est le premier qui obtient 100 kills à gagner. Donc, nous, on est à 11 kills. Eux, ils sont à 78. J'imagine qu'un mort gagne un kill aussi. Et bon, voilà. Autant vous dire que... Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Ou alors, c'est... Ou alors, je dirais... Non, non, non. Ok, c'est un score toutes les 40 secondes. Donc, sinon, c'est plutôt ça, je pense. Et vu que ceux qui tiennent, ceux qui... Bah, ceux qui win, du coup, on va perdre. Ça va être horrible. Ça va être horrible, mais bon. On peut toujours chercher une solution. D'ailleurs, je vais chercher les boules qui s... C'est quoi, les touches de boules qui s... Là-dessus ? Alors, change log. En tout cas, ce qui est cool, c'est que c'est actif. V9, V9+, V8, V7, V2 et tout. C'est pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal de ce qu'ils ont fait. Alors, attention, les gars, on arrive. Il reste 800 mètres. L'ennemi est devant. Nous devons lutter pour notre survie. Nous n'allons pas nous laisser faire. Oh là 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 là. Ça va être difficile. Je peux monter en conducteur si je veux. Allez-y, les bros. On va tenter de faire le tour, nous, sinon. Ah ouais, vous avez vu, il y a trois véhicules... Il y a trois véhicules de batteuses, là, qui sont là. Oh putain, c'est horrible. Là, il y a mes petits snipers qui sont là. Je vais essayer de faire le tour. C'est galère, en fait. On a trois... Trois grosses batteuses, là. Je ne sais pas trop ce que c'est comme véhicules. Des chars ou des gros trucs blindés. Et du coup, c'est un peu la galère. On va essayer de contourner. Voilà, 300 mètres. On n'aura jamais été aussi près du but, clairement. On va voir si il y a moyen de pousser à fond. Oh la vache ! J'arrive, frère d'armes ! J'arrive ! Je viens vous aider, les bros. Je viens vous aider. Je ne suis pas là pour rigoler. Poussez, les gars ! Poussez ! Poussez, les gars ! On pousse, on pousse ! Oh ! Oh putain ! On a bien vu la roquette arriver dans la gueule. Le mec, il m'a mis un refus, il m'a dit écoute, ce n'est pas possible. Il faut que tu restes dehors. Donc, c'est la fin. Bon, nous, pour cette vidéo, on va se laisser là-dessus parce que je pense que je pourrais y jouer trois heures. Ça ne changerait pas grand-chose. Je pense que c'est perdu. On s'est fait défoncer avec un M1A1 bazooka. Un kill de 100 mètres. Magnifique. On a bien vu la roquette arriver. Je me suis dit... Bon, on est sur Arma 3. Il y a peut-être moyen que j'arrive à... Mais en fait, pas du tout. Je me suis fait exploser. Tant pis pour moi. On cesse là-dessus. Description pour plus d'infos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à cette chaîne. Voilà, en signe de soutien pour mes nombreuses morts. A noter que je n'ai tué personne. C'est rare d'habitude. J'arrive au moins à tuer une ou deux personnes. Là, il n'y a personne qui est mort. Je n'ai pas réussi. Bref, on cesse là-dessus. Les bros, ils avancent. Nous, on cesse là-dessus. Bisous, tchou-tchou. Portez-vous bien. C'était un super... Bisous !